— Christian Sauter, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes ancien ministre. Vous êtes aujourd'hui président de France Active, un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises et à l'emploi. Quel est le bilan de France Active pour l'année 2016 ? Eh bien, l'an dernier, nous avons accompagné, financé 7 400 entreprises. 85 % de ces entreprises ont été créées par des demandeurs d'emploi. Et chiffre dont nous sommes très fiers, 48 % par des femmes qui ont autant de talent, bien évidemment, que les hommes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons levé 269 millions d'euros de crédits bancaires au service de ces entreprises individuelles ou de ces entreprises solidaires. — Et vous espérez que ça ne s'arrête pas, puisque vous innovez pour récolter de nouveaux fonds. Je crois que vous avez lancé un principe de capital et risque solidaire. — Absolument. Nous constatons que les entreprises solidaires, c'est-à-dire les coopératives ou les sociétés commerciales d'utilité sociale, ont besoin de fonds propres et ont besoin de fonds propres longs. C'est-à-dire que nous investissons une partie de l'épargne solidaire que nous collectons, 15 millions d'euros l'an dernier. Nous l'investissons sous forme de capital risque solidaire. Ainsi, on a investi 5,5 millions d'euros en deux ans. Et je pense que cette activité va beaucoup se développer. — Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui ont bénéficié de ce capital risque solidaire ? — Je peux vous donner l'exemple de Saint-Plon, par exemple, qui est une entreprise qui fait de la formation au codage pour des jeunes des quartiers avec des CDI à la clé. Je peux citer la Louvre, qui est une coopérative de consommation qui est en train de démarrer dans le 18e arrondissement de Paris. Nous sommes aux côtés de cette autre économie qui est, à mon avis, un pan de l'économie d'avenir. — Alors cette autre économie, on l'appelle souvent sous l'expression génération start-upper, génération entrepreneur. Mais ce que vous constatez, c'est que la génération entrepreneur, c'est pas uniquement des jeunes de 18, 20 ans, 25 ans. C'est aussi des femmes, des quinquagénaires qui changent de vie. — Absolument. Nous considérons que l'innovation sociale, c'est-à-dire qui fait du bien au quartier où l'on habite, qui améliore la qualité de vie environnementale ou sociétale, que l'innovation sociale est très importante aux côtés de l'innovation technologique. D'ailleurs, les deux peuvent se combiner. Mais la nouvelle génération d'entrepreneurs que l'on voit dans ce salon où il y a beaucoup plus de public que l'an dernier, ce sont des jeunes, mais pas que des jeunes. Il y a aussi des femmes chargées de familles, souvent seules. Il y a des seniors ou des quinquagénaires fringants. Donc toute cette génération est prometteuse de création d'emplois, d'activités, de bonheur de vivre. — Et on espère les revoir l'an prochain pour le Salon des entrepreneurs 2018. — Absolument. — À bientôt. — À bientôt. — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada